Je renouvelle tous mes bons voeux pour cette nouvelle année à la communauté éducative et spécialement aux parents. En cette année 2023, décrétée par le gouvernement « Année du patrimoine », je veux souligner le rôle central de l'école comme institution chargée non seulement de la transmission des connaissances et des éléments patrimoniaux produits par la société haïtienne, mais de leur sauvegarde pour leur propagation aux générations futures. Plus que jamais, l'école haïtienne doit participer à la politique de mémoire, une mémoire collective autour de valeurs, des biens communs. Une mémoire qui contribue au vivre ensemble. Aussi, mon gouvernement continuera d'apporter sa contribution dans le devenir de cette nécessaire nouvelle école, une école de la rupture qui prend appui sur notre passé commun, tout en traçant les voies de notre avenir commun, garantissant l'égalité des chances et l'égalité des opportunités pour tous. Pouzat, vous avez fait que vous nous enverg Fame français fait chaque année. Pour nous aqui la situation. V pi gokado, et pi bon investissement nou kafe pou nou ede timoun konstruite yo et prepare avni yo. Mwen profite salue, engagement tout par an nan ane difficile sa. Ki fe, tout sa yo kapab pou timoun yo parete Chita Lakayo. Malgre menas kont l'ekol e yon konteks difisil soti oktog pou rive desam nou te pren responsabilite nou kom paran ou defen doat timoun nou yo pou yo ale l'ekol. Sa pat fasil. Men, engagement nou, konviksyon nou, te permet elev nou yo reprenn chimen l'ekol nan enteret peyi ya. Oken sosete pak a avanse e reysi san l'ekol. Zafè l'ekol, se zafè tout moun. E batay politik pa doué melange nan zafè l'ekol. Nan ane akademik 2021-2022 nou te reysi travay san manke yon jou sorti janvye pou rive nan moa jyye. Nou vle kwe. Tout moun pralbay le bra pou reysi res ane sa ane akademik 2022-2023. Nou pata doué perdi yon jou l'ekol an plus nan 52 jou l'ekol ki rete sorti nan moa janvye rive nan moa dout 2023. Se responsabilite chak citoyen pou premet si moun yo suspende perdi jou klas. Se pi bel kado nou ka bayt si moun yo pou ane 2023. mesdames messieurs quelle meilleure façon de démarrer l'année du patrimoine en inaugurant aujourd'hui 9 janvier ce nouvel espace éducatif qui porte le nom de l'ancien ministre de l'éducation réformateur Joseph C. Bernard qui élargissait l'accès à l'éducation à des centaines de jeunes c'est en effet le troisième lycée qui vient d'ouvrir ses portes dans cette commune après ceux de Pétionville et de la boule datant de plusieurs décennies. C'est aussi le tout premier lycée technique et professionnel inauguré par des officiels haïtiens ouvrant la voie au baccalauréat technique du nouveau secondaire tel que conçu il y a 40 ans par celui dont le lycée porte le nom. gouvernement Ainsi le gouvernement répond à sa mission de mieux encadrer les jeunes et d'améliorer progressivement l'accès à l'éducation à toutes et à tous. En effet le lycée technique et professionnel Joseph C. Bernard répond à une double demande et à un double engagement. Il s'agit d'une part pour l'État d'élargir l'accès à l'éducation de cette commune dont la population a considérablement augmenté ces dernières années et de répondre à la demande des parents en quête d'une école publique de qualité pour leurs enfants. Il est question d'offrir d'autres parts de meilleures opportunités et des chances égales à tous les jeunes en leur permettant d'intégrer le marché de l'emploi par une formation professionnelle technique de haut niveau. Cette action s'inscrit plus largement dans la vision de l'État d'une politique d'éducation visant notamment à la rénovation du parc scolaire haïtien par la construction de nouveaux bâtiments scolaires sûrs répondant aux normes parasismiques et parasycloniques. Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de 24 bâtiments scolaires qui sont déjà prêts à être inaugurés à travers le pays. Je demande au ministre de l'éducation nationale d'établir un calendrier d'inauguration de ces édifices publics. C'est aussi une occasion pour vous informer le démarrage des chantiers des 15 établissements scolaires du Grand Sud, 11 écoles nationales et 4 lycées. Ce démarrage débutera au cours de ce mois de janvier toujours avec le financement du FNE. Le lycée technique et professionnel Joseph C. Bernard s'inscrit aussi dans la modernisation des écoles publiques et dans la continuité de la réforme Bernard qui avait prévu une école secondaire technique technique et professionnelle au-delà du secondaire général rénové. Comme son nom indique, cette école publique est une illustration de la réforme éducative et le début de l'opérationnalisation de ce volet professionnel et technique de la dite réforme. c'est une petite révolution qui s'annonce avec la formation de jeunes qui auront l'option d'un bac technique et seront mieux préparés pour affronter les défis du monde moderne et de notre chère Haïti qui a tant besoin de ressources humaines qualifiées afin de répondre aux besoins de l'industrie et du secteur des services. La première filière qui sera offerte dans ce lycée 2.0 c'est-à-dire ce lycée numérique et ce lycée des sciences informatiques traduit clairement la volonté du gouvernement d'ouvrir la voie résolument au développement de compétences du 21e siècle capable de permettre aux jeunes de mieux comprendre et d'appréhender les progrès technologiques et de les mettre au service de la société. Je me réjouis de ce progrès important dans les avancées de la réforme éducative et salue en ce sens tout le staff du ministère de l'éducation nationale et des partenaires qui travaillent inlassablement à cette démarche de transformation de l'école haïtienne. et comment ne pas saisir aussi l'opportunité pour saluer celui qui a initié cette réforme il y a plus de 40 ans. La dénomination de ce lycée par le nom de Joseph C. Bernard se veut ainsi un témoignage à celui éducateur émérite ce serviteur de la république dont la vision a transcendé plusieurs générations d'hommes et de femmes qui s'en inspirent aujourd'hui encore. En cela je remercie sa fille et tous les membres de la famille qui nous ont fait l'honneur d'être présents à cette cérémonie. Un banc d'applaudissements pour Joseph C. Bernard qui a tant œuvré pour la réforme du système éducatif haïtien également pour sa famille qui a fait le déplacement pour participer à ce grand événement. Chers enseignants chers parents le gouvernement de la république continua à rester à l'écoute des acteurs sociaux particulièrement les agents éducatifs appelés à jouer un rôle clé dans la transformation de l'éducation et dans la transformation de la société. En dépit des faits le moyen de l'État, le gouvernement a veillé à ajuster les salaires des enseignants du secteur public au cours de l'exercice fiscal passé. Au-delà des grands dossiers qui interpellent la nation pour l'année 2023, il est indispensable que l'éducation soit au centre des grands projets de développement du pays. Ainsi, de concert avec les partenaires techniques et financiers et les acteurs de la société civile, nous espérons poursuivre les grands chantiers de la réforme éducative, notamment pour la réforme curriculaire, le secondaire rénové, la formation professionnelle, la formation des enseignants, le système d'information et de gestion de l'éducation, la modernisation du système d'évaluation nationale, la mise en place du livre unique, la recherche scientifique, etc. Mesdames, Messieurs, je n'ai pas fini sans que je passe à l'équipe fonds national éducation, ak directeur général ni, pour travail qui réalisé ak lajant tax population et dollar 50 diaspora ki permette construction lycésar, ak ampil lot l'école publique. n'a demandé tout directeur l'école l'école en partie directeur l'école Joseph C. Bernard, professeur yon, mais surtout élèv yon, pu yon protéje patrimoine sa ki la pou yon, ki la pou l'sevi population, se bien population, dans service tout jeune dans pétur ville, surtout dans route frais, on protége l'éducation n'a pas pris et n'a pas gain l'éducation sans l'école. Protégeons le droit à l'éducation, protégeons l'école, l'école pas qu'à temps. Vive le lycée technique et professionnel Joseph C. Bernard, de Frères, vive l'éducation, vive Haïti. Mathieu. C'est la mi tout é pas pas pas